bonjour à tous comme chaque vendredi c'est l'heure du jt auto de capital cette semaine nous allons parler bien sûr de la hausse record du prix des carburants mais aussi du nouveau bolide de la gendarmerie ou encore de vos points de permis de conduire qui sont en péril et bien sûr on débute ce jt par le sujet brûlant de la semaine les carburants jamais les prix n'avaient été aussi haut que depuis ces dernières semaines ce qui fait craindre au gouvernement un retour du mouvement des gilets jaunes car c'est bien l'état qui est pointé du doigt sur ce dossier sachant que le prix d'un litre d'essence est composé de près de 60% de taxes le gouvernement a donc annoncé des mesures à court terme pour venir en aide aux automobilistes la première piste était de réduire la tva mais la mesure a rapidement été écartée par l'exécutif la seconde et celle qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines c'est la création d'un chèque carburant un peu comme il en existe déjà pour l'électricité et le gaz ce chèque carburant serait une mesure ciblée en faveur des français les plus modestes et qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer les français risquent d'être de plus en plus nombreux à perdre des points sur leur permis de conduire au cours des prochaines années alors ce n'est pas moi qui le dit mais un document budgétaire qui prévoit d'envoyer 8,7 millions de lettres de retrait aux français en 2022 et 13 millions en 2023 contre seulement 7,5 millions en 2020 pendant la crise sanitaire l'objectif des 13 millions en 2023 marquera aussi un vrai changement puisque pour la première fois il y aura plus de lettres de retrait envoyé que de l'aide de restitution de points et on continue ce gité par une bonne nouvelle du moins pour la gendarmerie qui va de nouveau rouler en alpine comme il y a 50 ans c'est l'alpine à 110 qui a été choisi par le ministère de l'intérieur pour équiper sa flotte de véhicules d'intervention rapide 26 alpine seront déployés sur les routes d'ici la mi 2022 dans le cadre de son plan d'investissement france 2030 emmanuel macron a promis une enveloppe de 4 milliards d'euros pour soutenir la filière automobile et le président de la république a fixé un objectif celui de produire 2 millions de véhicules électriques ou hybrides par an sur le sol français à l'horizon 2030 pour parvenir à cet objectif ambitieux emmanuel macron a insisté sur l'importance de créer une vraie stratégie coopérative entre les différents groupes automobiles français que sont renault et psa l'avenir semble beaucoup moins réjouissant chez volkswagen selon un média économique allemand un poste sur quatre serait menacé dans le groupe et cela pourrait même mener jusqu'à 30 mille suppressions d'emplois notamment pour maintenir sa compétitivité dans la transition électrique notamment face à tesla si ce chiffre a été démenti par la marque un plan de suppression d'emplois de 5000 emplois d'ici à 2023 avait déjà été évoqué au printemps dernier voilà c'est tout pour aujourd'hui à très bientôt pour un nouveau gt auto de capital et donc bon on on Sous-titrage ST' 501